A deux pas de la place de la comédie, l'ex-cinéma Le Royal change de peau. Antidote contre les bâtiments vides, la pauvreté et la gentrification des centres-villes, le collectif du Royal espère que l'appel fin février ne les rejettera pas à la rue. Ce qui pend au nez des occupants du Royal, c'est une expulsion pour occupation illégale des lieux par des étudiants fauchés, des travailleurs pauvres qui ont pris possession d'une verrue vide en centre-ville. L'examen a débuté. Concentration absolue pour ce jeune lycéen, il sait que cette épreuve peut lui rapporter des points au baccalauréat. Peu importe s'il atteint la cible, l'examinateur juge sa capacité à évaluer les dangers. Cette matière permet de rajeunir la population de chasseurs, aujourd'hui vieillissante, et surtout casser les stéréotypes. Il y avait l'option rugby, l'option théâtre, l'option chasse au bac, c'est peut-être une vision différente de la chasse que vont avoir les gens. Jean-Bouin, ce n'est pas qu'un stade. L'enceinte accueille le tremplin, une pépinière de start-up spécialisée dans les nouvelles technologies du sport. Il y a ici environ une quarantaine de structures, au total 65 emplois ont été créés. Le domaine des sports est un domaine où on demande beaucoup d'innovation, d'aller toujours plus loin. Et ça, nous, ingénieurs, ça nous demande de faire preuve d'imagination pour pouvoir développer des produits qui permettent d'augmenter ses performances. D'un côté, trois Elmsteter, deux frères et un cousin, un violoniste et deux guitaristes. De l'autre, une pièce rapportée du sud, le violoniste virtuose Yardani Torres Mayani. On ne vient quand même pas exactement de la même musique. On est surpris, en même temps, on se connaît. On se connaît très bien, en même temps, on est toujours surpris. Pour lui, l'homosexualité est un péché. Il propose que son fils aille en salle de permanence pendant l'intervention de l'association. Que faites-vous ? D'abord, on discute vachement. Partir de cas concrets pour réagir au quotidien, rappeler la loi française et l'histoire de la laïcité dans notre pays. Ils sont une soixantaine à avoir suivi cette formation la semaine dernière. Associations de quartiers, services publics ou sociaux, la prévention de la radicalisation devient une nouvelle politique publique. Près de 10 000 personnes ont suivi cette formation en 2016. Pas besoin de maquillage ou de nez rouge pour faire son cirque. Ces clowns l'ont bien compris. Ce n'est pas seulement un spectacle, le cirque, c'est un mode de vie. On dit aux enfants, regardez, il y a des Roumains, il y a des Russes, il y a des Belges, il y a des Italiens. Et tout ça travaille ensemble et il n'y a pas de problème. Depuis la rentrée, les élèves entretiennent une correspondance avec les artistes circassiens. Merci. Merci. Merci.